Un point avec lui, déjà, avoir de ses nouvelles, savoir un petit peu comment il va. Rolando, bonjour ! Salut, salut Géraldine ! Bonjour tout le monde, bonjour avec bien ! Comment ça va, mon cher Rolando ? Ça va, ça va, avec un petit temps plus vieux, mais ça fait du bien. D'accord, du côté de Kourou toujours ? Du côté de Kourou, exactement, depuis j'ai tenu un emmènement. Oui, oui. Donc, après Saint-Laurence des Cayennes, après, ben, Saint-Courou, effectivement. Alors, Rolando, confiné, ou bien toujours confiné, puisqu'on sait aussi que tu es un artiste aux multiples casquettes, et souvent, les artistes, ils ont besoin d'avoir ce petit moment de repli sur soi pour, eh bien, laisser libre cours à leur art. Tu étais finalement toujours confiné ou pas ? Alors, j'aime bien dire une chose, déjà, je n'aime pas trop dire que je suis un artiste, j'aime bien dire que je suis un amoureux de l'art, surtout. Ah, d'accord, oui, c'est pas mal aussi. Et puis, c'est une belle expression pour dire vraiment tout ce que j'aime, aussi bien dans la chanson, la danse, et maintenant un peu plus dans le dessin, que je partage fièrement avec une de mes filles, Tiffany, qui m'accompagne, d'où le surnom qu'on a créé maintenant, le duo d'art, pour dire qu'effectivement, nous travaillons ensemble. Donc, les fraises cumurales, les mugs qui sont très, très connus maintenant, les gravures sur verre, etc. Donc, je m'exprime un peu plus dans ce domaine. Donc, si tu veux, le confinement, on va dire, entre guillemets, ça nous arrange, parce que ça nous permet de travailler à la maison. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut vous voir aussi sur les réseaux sociaux, voir un petit peu ce que vous proposez en images ? Totalement. Effectivement, on a créé un Facebook sur mon nom. En attendant, c'est Rolando, I love you. Alors, à préciser le, I love you, ça s'écrit I-L-U-V-U. Oui, ça c'est vrai. C'est de l'argot américain. D'accord. D'accord, ça se prononce I love you. Et puis, on a promenu, effectivement, le Tiffany, c'est-à-dire la petite vidéo que je faisais avec ma fille, maintenant, j'ai des 11 ans. Donc, c'était durant la période de confinement, déjà d'une part. Et puis, bien avant, avec la période 2017, avril 2017, on avait fait des petites vidéos, des petites d'humour, on va dire, quotidiennement. Alors, un bel accueil qui vous a été réservé par le public ? Ah, totalement. Totalement, on est agréablement surpris. Les gens appréciaient beaucoup cette idée de partager père et fille des petits moments d'humour qui ne duraient pas longtemps. Ça faisait peut-être une minute, une minute trente, comme était sur les réseaux sociaux. Mais au quotidien, et chaque jour, il fallait chercher une idée pour demain, pour le lendemain. Donc, on se mettait un petit peu, on se vannait l'un l'autre. Et tiffé-moi, en version créole, c'était vraiment des petits moments agréables qu'on a passés. Et puis, on a changé de cap depuis cette nouvelle année 2021. On s'est dit, pourquoi ne pas faire quelque chose d'un peu plus sérieux, on va dire ? Et bien maintenant, on travaille ensemble. C'est-à-dire que quand on fait les fresques murales, elle m'accompagne. Elle fait aussi de la pêcheur avec moi. Et les gravures sur verre, quand je fais les gravures, elle m'accompagne. Elle fait les dessous de verre, elle fait les emballages cadeaux. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le duo parfait. Voilà, un bel échange, un joli transfert de connaissances, de compétences. Et voilà, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Alors, mon cher Rolando dit « I love you ». On peut parler aussi de toutes ces idées cadeaux. Parce que la semaine dernière, on avait la fête des mamans. Il y a la fête des papas, qui arrive très prochainement. Comment on peut faire pour te contacter, pour voir un petit peu ce que tu proposes, comme idées cadeaux notamment ? Écoute, déjà, un grand merci à toutes les personnes qui ont fait appel à moi durant la fête des miens. Ça s'est très, très, très bien passé. Donc, on avait fait des petits concepts. Et effectivement, j'avoue que pour la fête des pères, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on cherche des idées. On ne sait pas quoi offrir au papa, c'est ça ? Ah, ma elle conne, je te jure. Alors, pour l'instant, on a quand même un petit concept qui est très bien demandé. Ça sera toujours le mug gravé. Le mug gravé avec le prénom de la personne, avec un dessin à son choix. Oui. Et accompagné d'un portrait. D'accord. Là, pour l'instant, c'est le petit concept qu'on a mis en place. Il y aura certainement d'autres idées au fur et à mesure parce que là, c'est la première idée. Et notre contact, c'est le 06-94-20-58-00. Oui. Et là, nous sommes toujours H24 à l'écoute. Et puis, il n'y a pas de problème. Les créations se font tous les jours au quotidien avec Tiffany et puis voici. Alors, il suffit juste d'envoyer peut-être une photo, une base et ensuite, tu te charges du reste. Alors, pour le portrait, effectivement. Donc, on m'envoie une photo par WhatsApp ou par mail. Et moi, je regarde la photo, c'est l'exploitable. Je leur dis tout de suite OK. Donc, il y a le format A4, A3 ou des plus grands posters. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'en plus du dessin, du portrait, on a l'accompagné d'une petite vidéo où je leur montre l'évolution du dessin. C'est-à-dire parce que les gens viennent voir comment je dessine. Alors, je leur fais depuis le début jusqu'à la fin du dessin. Et j'ai une petite vidéo qui dure peut-être maximum deux minutes et accompagnée d'une musique, du choix de la personne. Donc, ça, c'est, on va dire, le petit must, le petit plus est que la personne aime bien mettre sur les réseaux sociaux, mettre sur son... Donc, ça, c'est un petit plus. Le 0694 20 58 00. Si vous avez envie de joindre Rolando Chrétien, dit I love you. N'hésitez pas. Et puis, comme on sait que tu es un amoureux d'art, donc il te faudra un peu plus de temps pour nous donner l'étendue de tes passions. Donc, c'est vrai que là, on a très peu de temps, mon cher Rolando. Donc, on se consacre à une de tes passions principalement. Mais on aura le temps de te recevoir à nouveau sur Guyane La Première. N'en doute pas, puisqu'on sait que tu as là, tu as multiples casquettes. Non, mais je l'espère bien. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est vrai que j'écoutais Vajan. Ben oui, Vajan, c'est incontournable. Un gros bug up à eux. J'espère qu'ils ont bien entendu, effectivement, Jean-Paul Comartin, le chef d'orchestre qui était avec nous aux environs de 12h10 par là. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher Rolando. Merci également à tous les auditeurs qui nous ont appelés, ceux qui n'ont pas pu aussi participer, mais qui étaient bien évidemment à l'écoute. Merci de nous avoir suivis. Carrefour revient bien la semaine prochaine à partir de 11h, comme vous le savez, tous les samedis avec Ticlode, avec Franck, avec moi-même. Et puis, bien sûr, tous nos invités qui font la part belle à cette émission. Je veux remercier aussi Rudy Carré qui m'a aidé un petit peu à cococter cette émission. Et puis, vous donner tout simplement rendez-vous samedi prochain. Merci aussi à toi, mon cher Rolando. À bientôt. À très bientôt. I love you. I love you. Ah ben voilà, c'est bien dit. I love you, c'est comme ça qu'on vous aime. Oh, c'est bien.